Je m'appelle Claudie Faugeron, j'ai 24 ans, je suis infirmière à Tours. J'ai fait plusieurs actions pour être inscrite indormant dans l'ère toulonnaise. Il est important pour moi de me rendre sur place pour pouvoir apporter physiquement et concrètement mon emménage. J'ai décidé d'engager pour l'Est Estre-en-Orient en Irak, parce que la cause Estre-en-Orient me coûte que le temps et que j'avais envie de participer à la construction d'un avenir pour cette population-là. Je suis très heureuse d'être présente pour ces événements. C'est vrai que c'est bien assez émouvant d'être sur place. Et d'être en contact de ces familles et de voir leur joie, c'est très enrichissant. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça un jour. J'aurais suivi les événements de la piste de Moussoul. Et là, deux ans après, j'ai retrouvé ici en Irak au moment où on s'assayait. La paix de Nif commence à libérer. Je vois la joie de ces populations. C'est extraordinaire. C'est un bon moment. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, ce que je retrouve à chaque fois, c'est vraiment l'espérance et la foi pour ces populations. C'est vraiment très impressionnant de m'assister à ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est la différence de réaction à partir de l'offensif. C'est-à-dire que quand on est arrivé de faire des donations le lundi de l'offensif, les gens étaient heureux. Ils avaient le sourire aux lèvres. Quand on parlait avec eux, il y avait de l'espoir. Ils avaient envie de rentrer chez eux et de rebâtir leur maison. Ils ont commencé à vivre. Ça, c'est quelque chose de marquant et de très positif. C'est vraiment quelque chose d'exceptible. Tout d'abord, le plus important pour eux, c'est la prière. Ça compte beaucoup pour eux de savoir que les chrétiens d'Occident en général et les chrétiens français en particulier prient pour eux. Ensuite, l'engagement. Venez nous rejoindre en tant que volontaires sur place. Ces événements appellent de nouveaux défis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons. On compte sur vous.